... Toujours en salle Borjac à la Sorbonne, en marge de la cité de la Russie, en parallèle de la cité de la Russie, je suis avec Étienne Klein. Bonjour, M. Klein. Merci de vous prêter à ce petit jeu, parce que c'est un petit jeu, cette Web TV et ses réponses aux internautes. Vous avez participé ce matin à un débat, un grand débat dans le Grand Amphi, comment se préparer à l'improbable ? Alors en soi, c'est une question, mais on ne va pas faire les quelques minutes que nous avons ensemble sur cette question. Moi, je voudrais juste orienter sur les sciences. Est-ce que la connaissance scientifique permettra un jour d'anéantir l'imprévu, l'improbable ? Bon, d'abord, la connaissance scientifique, elle n'est pas complète, comme vous savez. La physique s'intéresse à la matière inerte, mais elle ne traite pas les questions de biologie. On sait que les sociétés humaines sont très difficiles à comprendre, qu'il y a de l'aléatoire, il y a de l'incompris, il y a du libre-arbitre, qui font que ce sont des objets difficiles à comprendre intégralement. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse parier sur le fait que nous acquérons un jour une connaissance intégrale du monde. Et d'ailleurs, même si nous l'avions, les patients que nous serons la décliner, au point de pouvoir prévoir exactement ce qui va se passer dans tel ou tel secteur. En plus, vous savez, en physique, il y a une discipline qui s'appelle la physique quantique, qui régit le monde microscopique, dans laquelle il y a une forme d'indétermination qui se manifeste par le fait qu'on ne peut calculer que les probabilités que tel ou tel événement se produise dans telle ou telle situation, ce qui empêche de penser l'histoire comme quelque chose d'intégralement déjà écrit. Oui, c'est penser plusieurs futurs envisageables, imaginables. Donc, il y a toujours de l'improbable à envisager, peut-être même de l'impensable. Penser l'impensable, c'est une sorte de contradiction. Mais il est possible que surviennent des événements auxquels personne n'avait pensé, qui font que notre avenir est difficile à complètement décrire. Mais l'improbable, finalement, est-ce qu'on appelle l'improbable, finalement, notre ignorance, tout simplement ? Pas vraiment, parce que l'improbable, ce sont des événements auxquels nous avons pensé et auxquels nous attribuons une probabilité d'occurrence très faible, ou bien auxquels on ne sait même pas calculer la probabilité qu'ils adviennent. Et donc, l'improbable, ce n'est pas l'impensé, puisque précisément, il a été évalué, en tout cas, on a tenté de l'évaluer, et c'est simplement un événement auquel on ne croit pas vraiment, sauf que quand on lui associe des dommages considérables, il faut s'y préparer. Donc, il y a une sorte de paradoxe à considérer à la fois que cet événement a peu de chances de se produire, mais qu'il faut quand même préparer son advenu. Et souvent, l'improbable a une connotation négative, c'est la catastrophe. Mais ce qui est improbable aussi, c'est le miracle. Donc, quand on pense à l'improbable, il faut penser à la fois à la catastrophe, mais aussi le miracle, en tenant compte du fait que s'il s'agit de miracles, il est peut-être moins nécessaire de s'y préparer. Ça nous trompe dessus. J'ai eu une question sur le chat, sur la société de la réussite. Une société de partage est-elle une société improbable ? Je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je vois de fécond dans le partage, et ça reprend une remarque de Spinoza dans l'éthique, c'est que la connaissance, c'est la seule chose qui ne se réduit pas en se partageant. Quand vous partagez un morceau de pain, la part qui vous reste est plus petite que la part initiale. Quand vous partagez la connaissance, elle augmente, puisqu'elle est portée par de plus en plus d'intellects ou d'esprits. Et à mon avis, c'est ça qui incombe aux scientifiques. Non seulement ils doivent faire des innovations, fabriquer de nouveaux objets, mais aussi partager ce que nous apprenons grâce à la science. Ce qui demande un effort particulier, quand c'est la physique. Vous savez bien que la physique est un formalisme qui peut être très compliqué, qui n'est pas exprimé en langage naturel, et donc il y a tout un travail de traduction pour insérer dans la langue commune des choses que la langue commune ne dit pas déjà, mais qu'on apprend grâce à la physique. Et ça c'est un travail qui est une forme de partage, qui rendra la société plus improbable ou moins improbable, je n'en sais rien, mais qu'il me semble que nous devons faire. Alors comment faire dans notre société pour... On est dans une société qui est très complexe, donc il faut admettre cette complexité, et en même temps on a toujours l'impression qu'on veut tout simplifier, qu'on va toujours au plus simple. Comment faire pour affiner ce paradoxe, pour ne plus... Nous avons perdu la maîtrise. Comme disait Paul Valéry, nous savons en général ce que nous faisons, mais nous ne savons pas ce que fait ce que nous faisons. Et donc vous pouvez prévoir les conséquences de vos actions sur un coup, mais vous ne pouvez pas prévoir les conséquences des conséquences de vos actions. Et dans un tel contexte, où le déterminisme semble perdu, la seule chose que vous puissiez faire, ce sont des paris. Ce n'est pas l'inaction la bonne réponse. Face à un monde complexe, l'inaction, ce n'est pas du tout ce qui s'impose. Ce qu'il faut faire, c'est des paris. Et puis être conscient qu'on a pu faire des choses dont les conséquences sont différentes de ce qui était attendu, corriger le tir, et ça ne cesse jamais. Ça s'appelle la vie. On ne peut pas totalement faire de choix totalement conscients, puisqu'on ne peut pas maîtriser les conséquences des conséquences de ces choix, de ces impacts. On peut faire des choix parfaitement conscients, mais en admettant que les conséquences de ces choix ne sont pas forcément connues. Et donc il faut se préparer à ce que surgissent des événements improbables, même lorsqu'on a l'impression de maîtriser complètement la situation. Un bon exemple, c'est le mariage, qui est quand même une expérience qui peut produire de l'improbable. Les gens se marient, ça veut dire qu'ils acceptent une forme de risque à laquelle ils associent autant de bienfaits possibles que de méfaits éventuels. C'est effectivement un pari. Voilà. Donc la vie est une sorte de mariage généralisé. C'est une belle phrase. On pourrait terminer là-dessus, mais je vous propose quand même, et c'est là où c'est un petit jeu, une question rituelle. C'est une question que nous posons à tous nos invités. En 2012, que partage-t-on le plus, selon vous ? Moi, je dirais que s'agissant de la France, j'ai l'impression que nous partageons maximalement une sorte de dépression collective. Nous attendons Godot. Une sorte d'attente, déprimante. Godot pouvant d'ailleurs prendre plusieurs figures. Soit c'est la croissance, soit c'est l'effondrement, soit c'est la catastrophe, la fin du monde, etc. Et j'aimerais bien, personnellement, qu'on partage autre chose que ça, c'est-à-dire une façon de coloniser le futur pour le rendre désirable. Et ensuite, si possible, de tracer un chemin qui nous permettra de l'atteindre. Mais l'attentisme auquel nous assistons me semble mortifère. Sachant que Godot, je prends le souvenir, n'arrive jamais. Godot n'arrive jamais. La croissance ne veut pas revenir tout de suite. La fin du monde non plus. Et donc, il est temps d'agir. Merci beaucoup, Etienne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501